C'est parti ! Le pseudonyme, c'est Twin et Nwin, donc ça fait un quoi. En fait, c'était un jour où on était allé au Dijon Saiten et on ne connaissait pas du tout. Et on a vu ces gens qui étaient costumés. Et moi, personnellement, le déclic, ça a été quand j'ai vu quelqu'un qui était cosplayé en Spider-Man. Je me suis dit, moi, je veux faire pareil. Il m'a tellement donné du bonheur, le mec qui était en costume, je me suis dit, je vais faire pareil. Puis voilà, on s'est lancé. Notre premier projet, c'était les assassins de Assassin's Creed 3. Donc, c'était Conor. On avait acheté sur un site chinois. On a reçu les cosplays, c'était dégueulasse. C'était ni fait ni à faire. On a tout repris à zéro. Avec l'aide des mémés, parce qu'on ne savait pas du tout coudre au début. Et on a tout refait, donc capuche, tout... Quand on n'y connaît rien du tout, c'est un peu compliqué. Mais après, on s'y est prêté goût. Puis on s'est dit, on ne fait plus cette erreur. Et on fait tout à la main. Tout nous-mêmes. Et on s'éclate depuis. Mais on était très, très fiers, quand même. C'était ridicule, mais on était très fiers. Après, lui, on a fait... Green Arrow et Black Canary de la série. Après, il y a eu Clock and Dagger de Marvel, c'est des Avengers. C'était vraiment un truc placard, mais on a dit qu'on allait le reprendre un jour dans notre vie. Ouais, un jour, peut-être, sûrement. Après, il y a eu quoi ? Il y a eu les assassins de Unity. Oui. Avec nos potes Yokai et Brador. On a kiffé faire. Ouais, c'était super. En deux semaines. Wouhou ! Je vous dis pas le rush. C'était le bon rush. Après, il y a eu quoi ? Du Hawkman et Hawkgirl. Ouais, qu'on a fait récemment. C'était trop bien. Ça nous a pris deux mois qu'on a vraiment rushé, rushé, rushé. Parce qu'on a tout fait. On a fait les armes. Les armes, le travail du cuir. Ouais, on a tout fait. On a fait... On a fait Daenerys et Caldrogo aussi. Voilà, aussi. Pour tester le cuir, justement. Pour essayer, pour travailler le cuir. Et on s'est rendu compte que c'était super intéressant de travailler les matières premières. Et on a dit... À partir de ce costume-là, on a dit qu'on ferait vraiment... Qu'on ferait vraiment les matières premières. Et donc, pour Hawkman-Hugger, on a utilisé justement le cuir et tout ça. Et c'était vraiment super. Super. C'était très difficile. Faire une armature complète pour faire des ailes et tout. C'était super chaud. Mais on a appris beaucoup de choses comme ça. C'est risqué, forcément. Parce que c'est... Ça limite les personnages, on va dire. Ouais, déjà. Mais non, c'est sympa à faire. C'est trop bon. C'est un petit plus, quoi. On est tous les deux. On se complète. Parce qu'il y en a... Moi, je suis plus sur la couture. Lui, c'est plus sur... On va dire l'outillage, un peu armure, tout ça. Donc, du coup, on se complète. On apprend tous les deux ensemble et puis on évolue ensemble. Donc, c'est cool. Quand il y en a qui ont une faiblesse, l'autre leur prend et inversement. Donc, c'est cool. Alors, c'est vraiment un truc de dingue. Vraiment. Parce que c'était mon premier concours pour moi. Donc, on m'a inscrit moi parce que c'était individuel. Et Alexandre a préféré que je passe moi parce que j'étais plus à l'aise sur scène. Ouais, plus à l'aise. Et puis, bon, t'avais plus d'armure à montrer et tout ça. Et plus de travail sur le tien. C'était logique, quoi. C'est un truc de dingue parce que... Déjà, c'est très, très stressant. Moi, j'ai passé ma journée complète au vestiaire avec tous les autres costumes, tous les autres cosplayers et tout. Donc, j'ai fait de très, très belles rencontres de personnes que je suivais depuis des années. Et en fait, ils sont super sympas, on ne dirait pas. Mais c'était vraiment un super bon feeling. Et on passe sur scène et on voit mille personnes devant soi. Et là, il ne faut pas avoir peur, quoi. Mais c'est tellement un super bon sentiment quand on commence à parler et être à fond dans le truc. Le jury est super cool. C'était vraiment dément. Et je ne regrette pas du tout, du tout d'y être allée. Moi, j'ai passé ma journée à essayer de venir pour te voir au confort. Les gens sont très agréables. Ils sont hyper curieux. Bon, il y en a forcément qui sont un peu rentre-dedans à nous prendre en photo sans vraiment qu'on le veuille. Moi, j'étais souvent avec mon sandwich dans la bouche et puis on me prenait en photo. Donc, bon, voilà. Mais c'était vraiment super. La Comic-Con après en elle-même, je pense que pour une première édition, elle s'est quand même bien battue. Après, c'est vrai que les locaux étaient trop petits. C'était trop petit, carrément trop petit. Le seul reproche. Trop petit et peut-être un peu trop commercial. Je pense qu'il n'y avait pas assez d'animation. Il n'y en avait que deux, je crois. Et il y avait deux stands vraiment basés sur le comics. Donc, on a été un peu déçus là-dessus. Mais après, en soi, la convention était quand même sympathique. C'était notre première grosse convention. Donc, on garde quand même de bons souvenirs. Alors, avec Hawkman Girls, si on peut, on aimerait bien... Déjà, il y a une petite nouvelle convention qui arrive sur Dijon. Donc, ce serait celle-ci qui s'appelle Kikokon, je crois. Donc, il y aurait celle-ci. Après, il y aurait quoi d'autre ? On ferait la Japan Expo, si on peut. Donc, après, ça dépend... On aimerait bien faire toutes les conventions, en fait, qui sont avant... Qui sont jusqu'à la Japan Expo. Et après, à partir de la Japan Expo, on travaillerait sur notre nouveau costume. Et notre nouveau costume, ça va être... De Mass Effect, ça va être Shepard et Lyra. Voilà. Donc, futuriste, tout ça. On ne s'est jamais frotté à ce genre d'armure. Donc, on va essayer. Ça va être un gros projet pour nous parce qu'il n'y a que des choses qu'on ne sait pas faire. Et on aime bien le défi. Bah, qu'il faut se lancer. Ouais. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand on tombe, on se relève et on est encore plus fort. Voilà, il ne faut peut-être pas monter la barre trop pour le premier. Mais voilà, il ne faut se lancer. Il ne faut jamais se limiter. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'il y a en face. Toujours braver. D'accord. L'adversité. Ah ! Bodypap intégral hors note. Bah, on va le savoir avec Mass Effect, hein ? Ouais, ouais, c'est vrai. On joue des noms. Hum, on joue. C'est le temps. On est toujours dans les trucs d'alliances et tout. On est les gentils. On est les gentils. Technique cosplay de prédilection. Excusez-moi. Technique de prédilection ? Je ne sais pas. En tout cas, matière, c'est Warbler. Ouais. Technique qu'on utiliserait le plus en ce moment. Ouais. Warbler. C'est cher, mais c'est un truc de dingue, quoi. Tu peux tout faire avec. C'est lourd, mais c'est trop bien. Côté obscur hors note. Ah bah du coup, non, pas côté obscur. La force, euh, du côté bon. Ouais. Voilà. Le mot de la fin, euh... Qui fait ce que vous faites. Voilà. Tout à fait. J'adhère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada